Salut les stratèges, c'est Bibi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouvel épisode de Earth of Iron 4. La suite avec la France. Je rappelle que c'est une première partie vraiment pour moi. C'est la première fois que je joue réellement au jeu. J'avais testé des parties en MeToo joueurs. Donc s'il vous plaît, soyez clément dans vos commentaires aussi. Parce que vraiment, c'est vraiment pas facile pour moi. Et j'espère que si vous avez des conseils à me donner, essayez de me les donner les plus simplement possibles pour commencer. Et plus on avancera, plus on fera des let's play. Parce qu'on va pas s'arrêter à celui-là. Et plus on pourra parler et monter un petit peu en difficulté. La dernière fois, nous avions donc réussi plus ou moins à repousser les Italiens au niveau de l'Afrique du Nord. Donc ça, c'était vraiment une très très grande victoire. Et on était en train de terminer justement de se battre contre eux. Alors, le problème que l'on a, c'est que les Anglais n'ont pas l'air de pousser. Ce qui fait que ça devient un petit peu compliqué. Pour l'instant, on a mis un petit peu sur pause. Mais vous voyez, il y a des unités qui n'arrivent pas à défendre. On n'arrive plus trop à défendre. Ça y est, ça commence un petit peu à se stabiliser. Alors, attendez, on va voir un petit peu ce que ça... Ah mais on est en train de pousser là ? J'avais même pas vu qu'on était en train de pousser moi. Ah oui, on a mis le... Pourtant, on n'a pas lancé plein d'attaques, si ? Ah, c'est juste qu'ils reprennent la zone. Je ne sais pas. On va attendre un petit peu. On va voir un petit peu comment ça va se goupiller ici. Demande de... Oui, bien sûr, un accès limité pour les Etats-Unis, avec grand plaisir. S'ils veulent venir nous aider, grand bien leur fassent. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Alors, voilà. C'est toujours là qu'ils arrivent à reprendre. Nous, on arrive à reprendre. Ouh, il y a des Italiens qui ramènent des renforts, visiblement. Alors, on va faire un petit point au niveau de la logistique. Mais tout me semblait quand même plutôt correct. On était vraiment bien. On a l'artillerie qui monte. Les deux artilleries qui sont un petit peu en difficulté. Mais, en vrai, j'y crois de ouf. Je pense vraiment que ça va revenir. Là, on était en train de construire des... Pour avoir un nœud de ravitaillement ici. Alors, je ne sais pas si ça sera une bonne chose ou pas. Écoutez, on va voir. Le temps que ça, ça se fasse. Nous, ça nous permettra peut-être de pouvoir du coup régler ce... Excusez-moi, j'étais en train de régler son. De régler ce petit problème de déficit qu'on a au niveau de l'approvisionnement. Ce qui pourra peut-être nous permettre de pouvoir gagner... De pouvoir vraiment les finir. Les Italiens, là, ça va être le but. Par exemple, je ne sais pas pourquoi ils sont là, par exemple. Pourquoi ils sont là, je ne comprends pas. Aucune idée. Là, il nous dit que les forces sont beaucoup plus importantes pour nous. On va essayer de pousser un peu. On va voir ce que ça va donner. On va essayer de pousser. Je vois que les Anglais poussent également. On va voir un petit peu... Voilà ce que ça va... Ce que ça va donner. Là, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Ah, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que... Il y a eu une bataille ici. Chard d'infanterie. Très bien. On a fait une nouvelle... Une nouvelle recherche. Alors, oui, on m'avait donné comme conseil de... Il fallait que je règle quoi pour pouvoir... Enlever le... Le problème de gouvernement des Unis. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas si ce n'était pas l'Union. Non. Ce n'était pas ça. Ici, on n'avait rien qu'on pouvait lancer de toute façon. C'était mort. Ici, c'est mort aussi. On ne peut pas y aller maintenant dans cet arbre. Qu'est-ce qu'on pourrait lancer ? On pourrait lancer ça. Indivisible France et Union Française après. Ou alors, on se lance là-dedans. Il nous faut réforme du code du travail. Ça, on ne peut pas le lancer. Non. On va lancer l'indivisible France. On verra ce que ça va donner. Pour l'instant, en tout cas, à ce niveau-là, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème. Ah ! Les Etats-Unis ont rejoint les Royaume-Uni. Le Japon, qui a rejoint également les Allemands. Du coup, c'est la guerre mondiale. Ça y est, on peut le dire maintenant. Nous sommes donc désormais alliés. Les Philippines participent activement. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Ça y est, les Italiens sont en train d'être repoussés petit à petit, on dirait. Donc, moi, ça me va. On va les laisser essayer de faire. Pour le moment, ça se passe bien. Ah ! Il y a plein de choses à accepter, là. Je pense que ça tombe sous le sens qu'on accepte tout ça. Alors, je ne sais pas ce que ça a fait, là. J'ai l'impression que ça a accepté un petit peu tout seul. Allez. On y va. On y va à fond. Let's go. Là, les Italiens sont pris vraiment en sandwich. Donc, ça devrait bien se passer. Allez, il faut qu'il y ait des renforts qui arrivent là avant qu'eux se déplacent. Réserve réduite. Alors oui, on m'avait dit aussi qu'il fallait que je mobilise plus. Qu'il fallait que je passe en mobilisation supplémentaire. On va le faire. On va le faire dès qu'on aura l'occasion de le faire. Pour l'instant, on est juste en service court. Mais voilà. Normalement, il faut qu'on mobilise bien plus. Alors, est-ce qu'on fait par étapes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment on va faire. Mais oui, on va s'occuper de ça. Pour le moment, il y a tout ce qu'il faut. On commence à manquer d'hommes au niveau des réserves. Je comprends mieux maintenant ce qu'on me disait sur la mobilisation. Donc, on va essayer d'attendre un petit peu. On va voir. Il faut qu'on regagne des points de poids politique. Alors, on va les mettre sur pause pour le moment. Ces deux plans. Voilà. N'oublions pas qu'on a quand même la construction des centres de ravitaillement qui devraient nous aider. logiquement. On va attendre de voir ce que fait l'anglais ici. S'il va pousser ou pas. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Majeur, en tout cas. Là, ça ne pousse pas toujours. Les anglais qui ont rejoint les lignes de front. Tiens. Ce n'était pas un allemand, ça ? C'est plus le gardant pas froid aux yeux. Lancement d'une campagne d'intégration dans les Balkans. La Hongrie se programme Grande Hongrie. Très bien. Ok. Alors, comment ça se passe du coup pour le Japon ? Qu'est-ce qu'ils font de beau, le Japon ? Je ne sais pas. Pour l'instant, ils vont être plutôt en guerre avec les Etats-Unis. Oh, c'est tellement dur de jouer les Etats-Unis, je pense. C'est vrai que le Japon, du coup, était quand même plutôt en guerre contre la Chine. À ce moment-là. Oui, j'accepte. Envoyer des divisions, il n'y a pas de problème. Pas que de non-agression, ça me va aussi. Ah, pourquoi ils poussent, là ? Pourquoi on a deux ? Ah, mais c'est les Anglais qui poussent. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui pousse. Alors, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? On est quoi ? On est en 1900. On va partir sur la recherche atomique. Tiens. Allez, c'est parti. Ça ne mangera pas de pain. Les Anglais qui essayent de pousser ici. Ah, là, ils considèrent qu'on a une comparaison de forces plus grande. Pour nous, comme pour eux. Donc, est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on y retourne ? Allez, on va essayer de repousser encore un peu. On va essayer de pousser encore un peu. Il faut vraiment qu'on augmente notre poids politique. Par contre, après, parce que c'est vrai qu'on n'a plus du tout de réserve. On n'a plus du tout de réserve. Mobilisation, oui, insuffisante. Bon, les recherches augmentent bien. On va continuer un petit peu. Voilà, ça, ça peut être très très bien. L'équipement anti-char, avec grand grand plaisir, je pense. Ici, on a des divisions d'un infecté. Ah, c'est la division des Etats-Unis. On va les mettre un peu avec nos unités où il manque des hommes. Bonne anorganisateur, ce sera très bien. Let's go. On va mettre ça. Résultat de bataille non lu. C'est quoi ? C'est une défaite. Il doit y en avoir des batailles navales qu'on ne lit pas. Et là, il doit y en avoir de la bataille navale entre les Etats-Unis et le Japon. Résistance à l'occupation. Alors, c'est vrai qu'il y a eu ce délire aussi. Il y a un monde où il faut mettre des brigades, je crois. Je ne sais plus trop comment ça se passe à ce niveau-là, mais faire en sorte que les villes ne pètent pas un plomb. Alors, je n'ai pas l'impression qu'on pousse là. Je ne sais pas ce qu'on fait même, mais on ne fait pas grand-chose, j'ai même l'impression. Ça, c'est censé se terminer quand ? Le 27 novembre. Ah oui, donc il y a encore un peu de temps, quoi. Il nous invite à signer un pacte de non-agression, c'est OK. Mais là, c'est ça qui est bizarre, vous voyez ? Parce que là, par exemple, pourquoi ça ne pousse pas, typiquement ? Alors qu'ils nous disent qu'on est supérieur en tout point. Vous voyez ce que je veux dire ? Autant, il y a le plan d'attaque, il y a tout ce qu'il faut, là. Ils ne savent pas par où attaquer, peut-être ? Si j'en vois comme ça, là. On va voir ce que ça... Oui, mais ils arrêtent tout de suite. Parce qu'il leur manque du ravitaillement, peut-être, je pense. Du coup, ils n'attaquent pas. Possible, hein ? Possible qu'on manque tellement de ravitaillement que, du coup, ils n'attaquent pas. On va voir ce que ça va donner une fois qu'on aura mis le logistique. Nous sommes en 1941. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lancer en 1941 ? On aurait les avions. Alors, on m'a dit oui, c'est vrai qu'on a une des meilleures flottes, etc. Le problème, c'est que moi, je ne sais pas trop m'en servir. C'est un peu mon problème. On va partir sur les chars légers, tiens. Mais là, ouais, il y a un gros problème à ce niveau-là. Ils ne veulent pas y aller. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas y aller. Mais, en tout cas, ils n'y vont pas. Ça, c'est une certitude. Escadriche sans mission. Eh bien, venez là. Est-ce qu'ils peuvent venir dans le coin ? Voilà, venez ici. Et ensuite, vous allez faire une... Ici. Voilà. On va essayer de faire ça. Ok. Ressources insuffisantes. Donc ça, ça veut dire qu'il faut faire du commerce. Logiquement, on va faire du commerce avec les Etats-Unis, évidemment. Il nous manque 3. On va prendre 4. Voilà, pour être sûr. Hop. Ça devrait bien se passer. Alors. Est-ce que ça pousse ? Ça ne pousse toujours pas. Pourtant, le plan est bien en action. Mais il ne se déclenche pas. Je ne sais pas pourquoi. Aucune idée. Là, franchement, je ne sais pas. Là, mais ils me demandent tous des packs de non-agression. Mais les gars, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas en mode, je vais vous attaquer, déstresser. Je ne sais pas pourquoi ils se restent comme ça. Priorité nationale de fête. Parfait. Bon, on va aller jusqu'au bout. On va faire l'Union Française. Il faut que je sois en paix pour ça. Alors. Du coup. On va faire autre chose. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour régler ce problème de stabilité ? J'aimerais bien que le problème de stabilité soit réglé. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas pris les... Je pense que je n'ai pas pris les bonnes doctrines pour ça. Et j'ai l'impression que je ne peux pas vraiment repartir en arrière. Ah. Ou alors, si je repars en doctrine économique, ça ne va pas m'arranger, ça. Qu'est-ce que... Concrètement, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai l'impression que je ne peux pas faire grand-chose. Interdiction du communisme. Ça va régler ma stabilité de base. Ce n'est pas vraiment les faire chercher, là. Là, franchement... Force spéciale. Lançons les forces spéciales. Let's go. Bon, ici, ça ne bouge pas. Ça s'observe. Ça reste... Ça reste paré. Voilà. Ça reste paré. Bon. Let's go. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'on tient. On tient bien. Est-ce qu'il faudra faire une attaque à un moment ou à un autre ? Pour aller reprendre, justement, la Belgique, le Luxembourg, etc. Pour le moment, selon, en tout cas, les forces en présence, on est quand même pas ouf. On n'a quand même pas énormément de troupes. Donc, ça peut être dangereux. On a terminé bientôt les 150, donc on va pouvoir changer notre mobilisation et prendre un service obligatoire. Et ce que j'aimerais, c'est vraiment pouvoir stabiliser mon gouvernement, mais je ne sais pas trop comment faire. Ça, c'est vraiment un truc... Si vous avez des tips là-dessus, je les veux bien. Bon, en tout cas, le new logistique est bientôt fait. On verra si c'était ça, le problème. J'ai hâte de savoir. Peut-être que c'est ça, le problème. Pourquoi ils n'attaquent pas ? Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre, en fait. Parce que le reste... Le reste, on est quand même plutôt OK. On va remettre sur pause au niveau du plan d'attaque. Voilà, on peut peut-être le refaire, notre plan. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut le refaire. Parce que là... Voilà, on va les mettre dans le même sens, tous les deux. On va attendre qu'ils nous disent qu'ils sont prêts pour le faire. Armée incomplète préparée. Le plan est considéré comme risqué. D'accord. Bon, on va attendre un peu, du coup, s'il est considéré comme risqué. Je pense vraiment qu'on va attendre qu'on ait ce petit... Ce petit new logistique-là, ça peut changer des choses. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? C'est les Américains qui essayent de pousser. Ah, est-ce qu'on peut... Ici, ils disent qu'on est vraiment en supériorité de ouf. Ah bah, plus maintenant. Si. Ça se dit toujours. Est-ce qu'on peut essayer, à la limite... Moi, je veux bien essayer de reprendre... Je ne sais pas, moi. Juste... Juste ça, vous voyez. Non, non, non. Annulez tout. Annulez tout. Annulez tout. Annulez tout. Vous emballez pas. Annulez ce que je viens de vous dire. Comment je fais pour leur annuler ce que je viens de leur dire ? Ah, non, non. Je ne veux pas qu'ils attaquent. Non ! Putain, mais qu'est-ce qu'ils font, là ? Oh, non, non, non. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Arrêtez tout. J'aurais pas dû faire ça. J'espère qu'ils vont se réorganiser derrière. Ils devraient se réorganiser derrière. De toute façon, on a des forts beaucoup trop puissants pour que... Fais-ce quelque chose de trop dingo. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut augmenter encore la logistique. Ils font partie des trucs, normalement. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, ici ? Bah, voilà. Faut peut-être qu'on rajoute un peu de logistique, ici. Et on peut rajouter aussi... On n'a pas de... D'anti-infantrim. Unité de reconnaissance ? Je le prends, hein. Ah, on a des hommes en plus, tiens. On a eu des hommes en plus. Alors, je ne sais pas pourquoi. Les recherches qui continuent de bien, bien avancer. On est en novembre. On peut commencer à prendre de l'avance. On va peut-être prendre l'anti-char... L'anti-aérien, pardon. Et on va prendre... On va prendre ça. Oui, let's go. Si on est d'avance, ça sera mieux. Changement de gouvernement possible, on va le faire, évidemment. Voilà. On va prendre un petit peu plus d'hommes, du coup. On va avoir un petit peu plus d'hommes grâce à ça. Ah, mais d'accord. Ça me déduit petit... Ah, ça me déduit les montants. Donc, je peux faire une progression comme ça, petit à petit. Ok, ok. Ça, c'est bon à savoir. Ça, je n'avais pas compris. Et c'est très, très bon à savoir. Ici, on en est où ? Ouh là là ! Mais qu'est-ce qui s'est passé, là ? Non, mais les gars, par contre... Par contre, respectez-vous, hein. On en est où, là, d'une logistique, là ? Ça serait bien qu'il arrive, là. Je pense. Euh... Les gars, moi, vous me reprenez ça, hein. C'est ce que vous voulez, mais... Qu'est-ce que c'est, ça ? Aggravation de la pénurie de main-d'oeuvre. Bah oui, recruter des femmes, enfin. Tout le monde pour les faire de guerre, hein. Ah, je n'ai pas compris, là, par contre... Pourquoi... Voilà, voilà. Moi, c'est ça que je veux voir. Alors, attendez. Parce que là, par contre, le souci qu'on a... C'est que l'ordre, il n'est pas dirigé... Il n'est pas fait correctement, là, du coup. Le but, c'est vraiment de reprendre tout ça, hein. On est bien d'accord, hein. Attention. Hop, 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 hop. Voilà. Le but, ça reste quand même ça, les gars, hein. Voilà, merci beaucoup. Allez. Ah, le neulogistique a été fait, regardez. Non ? Attendez, eux, ils l'ont. Mais pas eux. Qu'est-ce que ça se passe ? Il a été fini ou pas ? Il a été fini, et pourtant... On n'est pas... On n'est pas génial, mais on a l'air quand même mieux à certains endroits. Alors, peut-être que c'est le temps que ça arrive aussi. Mais, euh... Allez, on va voir. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ce que je sais, c'est que là, on va avoir un petit peu plus de... On va avoir beaucoup plus d'hommes, et ça, c'est bon. Ça, c'est très, très bien. On va continuer à aller chercher ça, évidemment. Décision disponible... Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose qui pourrait renforcer un peu notre gouvernement ? Ah, je vois pas grand-chose, hein. Gains politiques... Ouais, non, bon... Ouais... Nous sommes en guerre ! Vraiment ? À l'instant, on a perdu que 134 000 hommes. Et on fait... Oula, on a perdu vraiment beaucoup, hein. Est-ce que les Etats-Unis sont, ça, considérés comme étant alliés avec nous ? Je les vois pas, dans le groupe. Ah, s'ils sont là. Ok, ok. Ça me va. Alors, qu'est-ce que ça donne, maintenant ? On est en train de pousser ou pas ? J'ai l'impression qu'on est en train de pousser, quand même, hein. Allez, les gars, là. Poussez ici, poussez là. Let's go, là. Maintenant, vous avez le matériel nécessaire, hein. Vous avez plus d'excuses, hein. De logistique, on va regarder. Mais, voilà, il y a une logistique, maintenant, ici. Qu'est-ce que se passe, là ? Niveau 1, il faut une montée de niveau, c'est ça ? Est-ce qu'il faut 21 ? Comment on fait, ça ? Comment on fait ? Je ne sais pas. Hum, 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 hum. Ou alors, c'est, euh... Ouais, il nous indique juste, euh... Je ne sais pas ce que je fais, là. On va laisser faire. On va voir ce que ça va donner. Bon, les unités sont en train de revenir. Après, euh... Voilà, il y a... Ah, mais non, ils disent juste attrition, là. Mais, euh... Ça devrait aller, normalement. Ok, ok. Alors, bon, euh... Ici, fusil et marins. Allez, let's go. Faisons-le, parce que... Mon père des batailles navales. Mais, bon, hein ? Réserve réduite. Ah, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Par contre, on a dû, quand même, voilà. On a pas mal d'hommes qui sont en préparation. Est-ce qu'on les fait rentrer ou pas ? C'est une bonne question. Est-ce qu'on tente aussi de pousser un peu ici ? Juste pour prendre ce territoire, par exemple. Par le pur des hasards. Si je fais ça, par exemple... Arrêtez tout. Juste arrêtez tout, en fait. Vous connaissez le mot arrêtez ? C'était une très mauvaise idée. Donc, arrêtez tout. Je suis en train de perdre de partout. Voilà, merci. Parfait. Ici, comment ça se passe ? Ah, ici, ça... Ça se décante. Il faudrait que les Anglais poussent en même temps, en fait. Mais, ils ont pas envie. Ils ont pas envie, les Anglais. Rappel des forts expliqués. Ok. Ils ont pas envie, les Anglais, là. Allez, les gars. Let's go. C'est le moment, c'est le moment. On pousse, on pousse. Usine civile. Il n'y a plus que des usines civiles en construction, là. Ça va pas. On est où au niveau de la production ? Tiens. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé regarder. Oula, mais on a des déficits de production de partout, là. Pourquoi ? Ah, mais parce qu'on a plein de nouveaux hommes, je crois. Je pense. Je pense que c'est ça. Mais, quoi que, je ne sais pas. Pourquoi on a autant de déficits, là ? Surtout. Il va falloir un petit peu plus de matériel d'infanterie, visiblement. Je ne vois pas pourquoi on galère, là. Allez, on va bien réussir à y arriver, là. Common, common. Même les Anglais n'arrivent pas. Ah, mais il y a les Allemands qui viennent les aider, en plus, là. On a déployé une unité. On va en prendre une pour la mettre ici. Une pour la mettre ici. Et le reste, vous allez aller là, les gars. Vous allez renforcer, hein. On ne sait pas trop quoi faire d'autre. La Corse. Les Anglais qui essaient de débarquer en Corse. Et nous, vraiment, on en chie, hein. Ok. On va redemander ça. Cinq usines comme ça. Il nous faut un peu plus d'usines, là. Il va falloir un peu d'usines militaires. Usines civiles aussi. Voilà. Un peu d'usines militaires aussi. On commence à avoir la dose, hein. En tout cas, en usines, ça commence à être sympa, je pense. Je pense que ça commence à être pas mal. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête. Il ne faut pas qu'on s'arrête, surtout. Voilà, on va rester comme ça. C'est OK. Ah, ben voilà ! Ça bouge, là. Ça bouge. Très bien, ça. Allez, c'est bientôt terminé, là. Il faudrait que les Anglais poussent aussi, mais ils ne poussent pas, ces cons, là. Pourquoi ils poussent pas, ces cons d'Anglais, là ? Pardon s'il y a des Anglais, hein. J'ai rien contre vous, hein. Promis. Ici, il y a plein de batailles, mais on... Bataille navale. Allez, les gars. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est fini. C'est fini. Deux rangs, les Italiens. Allez. On y est. On y est, on y est. Dehors. Ça va le faire, les gars. Ça va le faire. Super. C'est super, là, ce qui se passe. C'est au top. Allez, ça va. Bon, c'est repris. Bravo, bravo. L'Afrique du Nord a été complètement récupérée par les alliés. Première victoire. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on aille aider en Grèce, là, à mon avis. On va mettre sur pause, là, et on va faire un petit front, là. Alors, déjà, on va enlever tous nos ordres, là. Ah, mais il n'y a plus d'ordres, il n'y a plus d'ordres. Parfait. Et on va aller se mettre ici, là. Hein ? On va aller se mettre ici. Et vous, vous allez vous mettre ici aussi. Et let's go, les gars. Et là, maintenant, on va aller aider la Grèce. Parce que la Grèce, ils ont très, très bien résisté. Et regardez ce qui se passe pour vous, les gars. Regardez les Grecs, ce qu'on vous envoie. Allez, c'est parti. On va aller aider les Grecs à reprendre leur territoire, au moins jusqu'à leur frontière. On va laisser bien nos unités se débarquer, tout ça. Je suis très, très content de ce qui vient de se passer, là. Très, très content de ce qui vient de se passer. Nous sommes en 1942. Ça y est, c'est parti. Est-ce qu'on n'a pas un peu de retard, du coup, au niveau de nos armes ? Si. Let's go. Allez, allez, c'est parti. Réserve réduite, je sais, je sais. Allez, les unités sont en train de débarquer tranquillement. Ah, je suis très, très content, là. Ah là là, ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir. Allez, ils vont se mettre en position. On va commencer à mettre un plan de mission, hein. Écoutez, let's go. Alors, moi, je suis pour pousser comme ça. Au moins, déjà, jusqu'au feu. Déjà, récupérer ça. Ça sera déjà bien. Pourquoi il me faut une ligne comme ça, là ? Elle est dégueulasse, la ligne. Attendez, c'est quoi qu'on a fait, là ? C'est pas une attaque, là, qu'on vient de faire ? Une ligne offensive ? Comme ça ? On va faire confiance, hein. C'est peut-être parce que l'endroit est petit, donc du coup, il considère que... Je sais pas ce qu'il considère, non. J'invente des choses, je ne sais pas du tout. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on est en train d'arriver tranquillement. Et que je peux vous dire qu'on va bien push. On va attendre qu'il soit bien positionné. On nous dise que le plan... Voilà, certaines des unités ne sont pas en position. Une victoire a jamais accret dans les morts de la France. Soutien de la guerre, plus 3%. Les Etats-Unis appelaient également la guerre bulgare-américaine. Nous sommes donc des armées alliées. Très bien. En tout cas, pour le moment, ils sont OK. Ça se passe plutôt bien. Les Allemands ne bougent pas, clairement. On a repris... Enfin, on n'a pas repris. On a conquéri, même. C'est une conquête qu'on a fait, puisque ce n'était pas à nous. Tout le territoire nord-africain. Donc ça, c'est vraiment parfait. Est-ce qu'on a encore des unités qui sont en déplacement ou pas ? Ça m'a l'air d'être OK. Moi, je pense qu'on va lancer le plan d'attaque. C'est parti. Nous lançons le plan d'attaque. Allez, le but, ça va être de reprendre... De reprendre ici. Pour, on va dire, alléger nos amis, les Grecs, qui ont très très bien combattu, d'ailleurs. Parce que résister comme ça, il fallait le faire. Allez, common, common. Je ne sais pas s'il reste beaucoup d'armées Grecs, d'ailleurs. Mais on va reprendre petit à petit, une fois qu'on aura appris ça. Alors, du coup, on est en guerre aussi contre eux, là. On est d'accord. Alors, est-ce qu'après, on va aller faire un petit débarquement en Sicile ou pas ? Je ne sais pas encore. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça va être récupéré. Ça, c'est sûr. Allez, let's go. Fusier marin, ça, c'est fait. Est-ce qu'on n'a pas un truc là-dedans, à la limite, qui nous permettrait d'augmenter notre... Augmenter notre stabilité ? Je n'ai pas l'impression. On va continuer à essayer de voir pour développer nos colonies. Là, c'est gratos, il n'y a personne. Ils ok. Allez, on va libérer la Grèce correctement. Parfait, bravo. Très, très bien. Ça se passe bien. C'est une bonne victoire, en tout cas. Alors, on ne fait pas de poche, on ne fait pas de choses comme ça, mais c'est efficace. On reprend des territoires, tout ce qui compte. On va se remettre en position tranquillement. Alors, attention, parce que là, ils commencent à s'énerver un peu, j'ai l'impression. Après, ils ont le fleuve à traverser. Je pense que ça joue. Très honnêtement, je pense que ça joue. C'est pour ça que je me suis arrêté pile devant le fleuve comme ça. Je pense très sincèrement que ça a de l'importance. J'espère, en tout cas. On va débloquer la SNCF. On va voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, ça se passe quand même plutôt très bien. Ils ont remis beaucoup d'unités, par contre, là. Attention. Ça va être un peu chaud patate. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un petit nœud logistique à faire ici, là ? Moi, j'ai l'impression que si. On va faire un petit nœud logistique là. Et on va faire en sorte que le train y aille. Si c'est possible. Est-ce que c'est possible qu'il y aille, en fait ? Euh... C'est pas ça pour... Oui, s'il faut faire comme ça, on va faire comme ça. Voilà. Ok. On va les faire passer en prio. Parce qu'on va en avoir besoin assez rapidement. Ouais. Alors, là, attention, parce que... Ouais. On est en train de perdre, ici. C'est ça ? Ouais. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir qu'on nous aide un peu plus. Parce qu'on ne pourra pas tenir... 20 000 ans, comme ça. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, attendez. On va remettre sur pause, là. Qu'est-ce qu'on manque ? On manque de matériel de soutien, un petit peu. On va se remettre une bonne colonne de matériel de soutien. On a des divisions non affectées. Ça tombe très bien. Hop. Pareil. On va parer, parer, parer. C'est très bien si vous êtes paré. Hop. C'est les Néerlandais qui nous envoient des troupes. Et nous, normalement, on a aussi des troupes qui se préparent. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas un cinquième front encore ? Un troisième front, pardon. Sur là où on est en train d'attaquer. Est-ce qu'on ne ferait pas une cinquième armée ? On enverrait en renfort. Moi, je pense qu'on peut faire ça. Pourquoi il m'a mis 31 000 hommes, là ? 31 hommes. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Je n'ai jamais demandé ça, là. J'ai... Mais j'ai pas demandé ça. Mais qui... J'ai juste sélectionné ceux-là, là. Je ne comprends pas pourquoi il m'a fait ça, là. Oh, ça va être chiant. Faut tout remettre. Alors, let's go. Remettons tout. Qu'on fasse proprement les choses. Je ne vois pas pourquoi ça me les a sortis. J'ai encore un peu de mal, des fois, avec les actions. Ce n'est pas grave. On va faire avec. Voilà. Hop. Let's go. Let's go. Let's go. C'est parti. Et normalement, c'est les derniers. Ah, maintenant, il y en a encore. Ah oui, ici. Il y a ceux-là, aussi. Hop. Allez, on y est presque. On a presque réparé la boulette. Je crois qu'ils étaient... Voilà, c'est parfait. Allez, c'est reparti. Et du coup, eux, oui, parce que c'est vrai qu'on met quelqu'un là, mais il faudrait peut-être leur mettre un général, un maréchal ou un général, peu importe. On va mettre quelqu'un de bon en attaque. Et ils vont aller rejoindre la ligne de front en Grèce. Encore une armée, mais ce n'est pas grave. J'assume. J'assume. Je ne sais pas si c'est le bon choix, mais en tout cas, c'est le swap que je fais. Et je pense qu'on va arrêter de pousser. Tout simplement, on va rester comme ça. Et notre ligne de front sera très bien comme ça. Si déjà, on arrive à tenir, ça serait déjà une très, très bonne chose. Franchement, ça ne va pas être facile. Pas être facile du tout. C'est pour ça que je pense que c'est important de ramener des renforts, et assez rapidement, même. Après, est-ce que ça veut dire que sur d'autres endroits, ils sont en train de bouger ? J'ai l'impression que il y a peut-être un peu moins d'hommes à certains endroits, peut-être. De toute façon, les hommes ou d'un mois, il faut bien qu'ils aillent les chercher quelque part. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est les Turcs. Ouais, on est en train de reculer, là. On est en train de reculer, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout, pas bon du tout, les gars. Je ne sais pas ce que vous faites, mais ça ne me va pas. Oula, 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 oula. Ça ne va pas, là. Ligne de repli. On va se replier à Athènes. Attendez, attendez. Moi, je vais faire ça, là. On va refaire une ligne de front. Ici. Voilà. J'espère qu'ils vont avoir le temps de bien se mettre correctement. Est-ce que c'est la merde en mode, en mode, ils ne peuvent pas y aller, là ? Il faut peut-être aller les aider, là. J'ai un peu peur de ça, là. Continuez d'avancer. Alors, essayez de pousser ici, vous. Parce que là, s'ils me font une poche à moi, ça va être compliqué, là. Alors, go, 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 là. Tout le monde pousse, là, parce que... Je ne veux pas qu'on perde ces unités. Là, on risque d'en perdre... Putain, mais on est en train de les perdre, en fait. Oh là là. J'y crois tellement pas. J'y crois tellement pas de ce qui vient de se passer, là. Bon, bah, première grosse erreur de notre part. Arrêtez de bouger, là. Voilà. Personne ne bouge. Dernière résistance. Attention. On va les mettre en mode défense, ici. Et il va falloir les reconsolider parce qu'ils ont pris cher. Oh là là, qu'ils ont pris cher, mes unités, là. Oh, on a perdu tellement d'hommes. Inutilement. C'était vraiment archi débile, hein. Ce qu'on a fait, hein. Ouais. On a fait un peu n'importe quoi, là. C'était vraiment pas génial. Ils sont repartis aussi vite qu'ils sont venus, hein. Ils nous ont repoussé comme pas possible. Ils nous ont fracassé nos unités et ils sont repartis. Ça va pas être si simple que ça, maintenant. Il va peut-être falloir qu'on temporise un petit peu. Je ne sais pas. On va voir ce qu'on va faire. maintenant qu'on est en Grèce. Alors, peut-être qu'il faudrait qu'on prenne... Qu'on essaie de prendre la Sicile, peut-être. Mais là, il va falloir qu'on reforme nos unités. Donc, il faut attendre que celle-là puisse se redéployer. Ah, je suis choqué de ce qui s'est passé, là. Je ne m'en remets pas. Isine militaire, hein. C'est sympa, les autres, mais voilà. Isine militaire, merci. Waouh. On a pris cher. On a pris très, très cher. En termes de matériel, on est bien, par contre. On est très, très bien, même. Est-ce qu'on ne pourrait pas produire un peu des tanks ? Un peu. On n'avait pas une division... Mince. Peut-être une division mécanique. Ah, on a un changement d'arme à faire. Ça, c'est cool. Allez, c'est parti. On passe sur un autre matériel d'infanterie. Et on va passer sur ceci. Et, ouais, je voulais voir un petit peu ces... Alors, je ne connais pas trop les modèles, par contre. Du coup, voilà, pour les brigades de chars. J'aimerais bien faire des brigades de chars, moi. Ici, on a des chars légers. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un... un char lourd et un char moyen, peut-être ? Je n'en ai aucune idée, hein. Et avec eux, on peut mettre des canons... des canons anti-chars. Voilà, on peut mettre... Combien ça coûte, là ? 148... Enfin, ça coûte que 20. Parfait. Reconnaissance blindée. Et des soldats du génie, avec. On a un air de combat de pas beaucoup. Il faudrait qu'on arrive à monter encore l'air de combat. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que je fais, hein. Allez, let's go. Soyons fous. Faisons un truc de malade. Voilà. Forcément, il va nous manquer des chars pour pouvoir faire tout ça. Ben, on va prendre... Est-ce qu'on n'a pas un truc pour ça, là ? Ben, on l'a fait, je crois, en fait. Je suis bête. Puissance de feu, ouais. Ça, on ne peut plus le faire, maintenant. Ouais. Ça, on ne peut plus le faire. Interdiction du communisme. Décentralisation économique. Priorité à l'aérien, priorité navale. Allez, on va partir là-dessus. Ce sera bien. Ça peut être mal. Et ce que je voudrais faire, c'est produire, du coup, et ben, entraîner ça. Voilà. À Paris, ce sera très bien. Je me suis raté. C'est très bien. Hop, à Paris. Let's go. On va voir ce que ça va donner. On va se mettre en infini. Et pareil, on va essayer d'en faire par 5. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est vraiment... J'expérimente, là. Par contre, en termes de production, je pense qu'il faut qu'on change un peu parce qu'on a amélioré un peu nos... les chars, là. On est sur des chars d'entre-deux-guerres, je ne sais pas quoi, là. Pourquoi je ne pourrais pas ? Il manque un moyen armement principal. Il faut que je le mette, moi. C'est ça ? Toi, le monoplace. Comment je rajoute ça ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Pourquoi... Pourquoi il manque des parties à mon char, là ? Je ne comprends pas. Créer une variante. Mais avant de créer une variante, j'aimerais bien créer mon char. Pourquoi je ne peux pas le créer, ce char, là ? Il y a un truc que j'ai oublié de chercher, peut-être ? Attends, 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 attends. Char moyen de 1934. Pourquoi je ne pourrais pas le mettre, ce char ? On est tellement en retard, ici, en fait. Je ne sais pas pourquoi je ne pourrais pas le mettre. Pourquoi ? Pourquoi je fais des chars moyens d'entre-deux-guerres ? Et des chars lourds d'entre-deux-guerres ? Ce n'est même pas normal, ça. Je n'ai pas envie de faire cette merde, moi. Je n'ai pas envie de faire ces merdes, moi. Pourquoi... Pourquoi il me dit qu'il manque une partie à mon char, là ? Je ne comprends pas. Moteur ? Qu'est-ce que c'est que ces caneries, là ? Choix du modèle. What ? Ça, c'est juste un skin, on est d'accord ? Je souhaite une dénomination. Tourette secondaire. Canon léger. C'est ça qu'il faut que je passe ? On peut mettre une radio. Armement principal. Mais... Mais comment ça ? Armement intermédiaire. C'est ça, peut-être ? Mais non. Qu'est-ce que c'est connerie, là ? Et comment... Comment je mets un... Quoi ? Au secours ! Ce modèle ne peut avoir plus d'un composant. D'accord. Dans un emplacement de tourelles. Attendez, 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 attendez. Reprenons. Reprenons. Il manque au moins un composant à ce char. Un composant principal. Armement principal. On va lui mettre un armement lourd, parce qu'on est des gros bourrins. Alors, structure fixe moyenne dans un emplacement de tourelles. Je me suis trompé ? Faut plutôt que je mette quelque chose comme ça ? Le plan fixe moyenne dans un emplacement de tourelles. Je comprends rien. Je comprends rien. Armement principal. Armement léger. Arrayeuse lourde. Canon auto amélioré. Ah ! Là, ça marche ! Ok. Maintenant. Je peux mettre d'autres choses ? Voilà. Une radio ? Je peux mettre une radio ? Oui, je peux mettre une radio. Du coup, je ne sais pas ce que j'ai mis, moi. Ouais, ouais. Let's go. Ça sera très bien, ça. Là, on va arrêter de mettre des trucs. Let's go. Je peux mettre mon char, là. Ça y est. En production. Let's go. Alors. On va le mettre... Peu importe, on va le mettre là. On va arrêter de faire ça et on va essayer de mettre des trucs là-dedans. Ok. Après. Production char lourd. Alors, en char lourd, c'est pareil, il faut que je le pimpe. Pimp my char. Pimp my char. Alors, armement principal. Bon, là, il faut un peu du lourd, là, non ? Ouais, voilà. Et là, il faut du lourd. On est d'accord. Tourée secondaire, mitrailleuse lourne. Voilà. On va mettre une petite radio avancée, évidemment. Et let's go. Et là, on a notre char lourd. Qui ressemble à rien, d'ailleurs. Let's go. On va être là, avec trois trucs. Donc, j'ai aucune idée de ce que je viens de faire, les gars. Je vous le dis. Je ne sais pas du tout ce que je viens de faire. Mais ça a l'air de marcher, en tout cas. Eh bien, écoutez, les amis, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me donner vos conseils, à continuer à essayer de me dire ce qu'on pourrait faire peut-être en Grèce. Est-ce que vous pensez que c'est une très mauvaise idée de push, là ? Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on fasse autre chose, peut-être ? Qu'on attende d'avoir d'autres solutions ? On attend d'avoir des chars ? Déjà, il faut que je reconstitue mes armées. Ça, on va le faire petit à petit. Vous voyez, hop. On va remettre, voilà, des unités ici. En tout cas, au niveau des réserves, ça repart. Tout va bien. Moi, je vous fais des bisous. Pensez à liker, commenter, partagez surtout. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye tout le monde.